Dans cette vidéo, nous allons voir quelques-unes des mises à jour et des améliorations dont bénéficie la table 72 de Rain grâce à la dernière mise à jour du firmware, la version 1.2. Tout d'abord, nous avons ajouté une fenêtre d'affichage en bas de l'écran afin d'avoir les informations détaillées des différents modes de performance PAD directement sur l'écran tactile. Ceci est particulièrement appréciable pour les modes de performance tels que transport ou PADFX, où une vue simplifiée des fonctions assignées à chaque PAD vous sera fort utile. En tapant sur la fenêtre pop-up de l'écran, cette fenêtre restera active jusqu'à ce que vous changiez de mode. Cette fonction peut être désactivée dans les réglages de la 72 si vous le souhaitez. Vous pouvez maintenant désactiver la fonction tactile capacitive du bouton de défilement. Si cette fonction est désactivée, l'affichage de la bibliothèque ne s'ouvrira qu'en rotation. Réglez le niveau de zoom sur l'écran avec un geste de pincement ou d'étirement. En vue bibliothèque, les titres longs des chansons défilent. Lorsque votre 72 est connecté à Serato, vous pouvez maintenant régler l'affichage par défaut de l'écran de démarrage sur la forme d'onde, les effets ou la bibliothèque. Nous avons ajouté la possibilité d'ajuster les fréquences de coupure assignées aux positions Low et High des boutons de filtre. Dans cette version 1.2, nous avons également ajouté de nombreuses améliorations à la section d'effet. Le bouton TouchFX peut maintenant fonctionner comme une touche Tap Tempo en réglant le sous-menu Button Mode sur Tap. Les moteurs FlexFX internes de la 72 offrent des incrémentations temporelles étendues telles que les triolets et les notes pointées. Vous avez maintenant la possibilité de les désactiver. Passez d'un motif de structure temporelle simple à une variable étendue dans le menu de réglage FlexFX. Les leviers de performance des effets clignotent maintenant lorsqu'ils sont actifs. La vue TouchFX affiche désormais les valeurs des paramètres temporels telles que la division du temps. Les motifs Beat Breaker peuvent maintenant être édités à l'écran, ce qui permet à l'utilisateur de créer des breaks uniques et complexes. Nous avons ajouté quelques améliorations au traitement audio du Micro 1. Le retour d'écho du Micro est maintenant assigné sur le tempo de la piste en cours d'affichage sur l'écran. Nous avons également ajouté quelques paramètres ajustables pour la fonction Ducking. Vous pouvez maintenant régler le niveau de seuil et le temps de relâchement. Voici quelques-unes des mises à jour et améliorations de la version 1.2 du firmware. Pour la liste complète, consultez la note d'information relative à cette mise à jour. Encore merci pour votre attention ! Si vous en priez, vous pouvez le dire, au filtre d'affichage sur l'écran. La vue 96 est en cours d'affichage sur l'écran. La vue 96 est en cours d'affichage sur l'écran. – Sous-titrage FR 2021